Bonjour à tous et bienvenue sur CETJHT. Cette semaine doit les Etats-Unis interdire Huawei pour travailler avec les entreprises américaines. Cette semaine doit avoir un portable Huawei pour avoir un portable. Cette semaine doit avoir un portable Huawei. Et pour cela, il faut commencer. Tout ce qui a commencé en février 2018. Dans les agences fédérales des Etats-Unis, il y a tout mal de Huawei. Deuxième banque mondiale des smartphones, c'est Samsung, mais qui a un iPhone, qui a été expionné la Chine. Nous sommes en février 2018. Dans les Etats-Unis, c'est Huawei qui a été créé avec les entreprises américaines. Une entreprise qui a été créée sur le Québec. Nous sommes en février 2019. Nous sommes en février 2019. Deuxième banque mondiale des Etats-Unis, L'arrivée 2019. Nous sommes en février 2019. Nous sommes en février 2018. Nous sommes en février 2018. Nous sommes en février 2019. Nous sommes en février 2022. Nous sommes en février 2019. Le 14 mai 2019 dans les Etats-Unis, il y a des taxes prohibées chinoises vers les Etats-Unis. Mais il y a une fois que le 19 mai 2019 dans les Etats-Unis, il y a une liste noire. Le 14 mai 2019 dans les Etats-Unis, il y a une liste noire. Le 14 mai 2019 dans les Etats-Unis, il y a des taxes prohibées chinoises vers les Etats-Unis. Comme Google, comme Microsoft, comme Facebook et comme Apple. Entreprise humaine comme Google et Microsoft, ils ne sont pas liés à Huawei. Mais comme ils sont des entreprises américaines et le décret de Donald Trump signé, il y a des entreprises américaines qui sont liés à Huawei. Ils sont obligés à liés à Huawei. Donc, ça a un problème. Parce que Google est un système Android et un système Android qui est obligé de retirer la licence Huawei. Donc, c'est un système Android qui est obligé d'avoir un système Android. Donc, vous comprenez. Vous n'avez pas dit qu'il y a un portable Huawei. Ce portable Huawei est un système Android. Ce portable est une dernière mise à jour, vous n'avez pas de problème. Ce portable est un système Android. Vous n'avez pas de problème. Ce portable Huawei est un système Android, mais vous n'avez pas de problème. En même temps, il n'y a pas de problème. Ce système ne peut pas utiliser Facebook, WhatsApp, Instagram, Youtube, Snapchat. En fait, ce n'est pas beaucoup d'entreprises américaines. Je sais que ce sont des portables d'iPhone. Mais c'est ce que tu veux savoir. Depuis que tu as décisions de Google, Microsoft et même Apple, ils n'ont pas arrangé les décisions de Huawei. Depuis que tu as signé le décret, les Chinois ne sont pas ralliés sur Huawei. Donc, ils ne peuvent pas faire un boycott des produits américains. Comme un boycott d'Apple. Maintenant, ils ne peuvent pas faire ça. Les produits américains ont des problèmes à produire. Parce qu'il n'y a pas d'iPhone. Si tu as vu l'iPhone, tu as vu l'iPhone. Tu as vu qu'il est designé par Apple, mais assemblé en Chine. Si tu as vu le portable Samsung, tu as vu qu'il est designé par Samsung, mais assemblé en Chine. Il n'y a pas de portables et des portables qui ont été assemblés en Chine. Et les Chinois, actuellement, ils n'ont pas d'appelé Huawei. Ils n'ont pas d'appelé Huawei. C'est ce qui est le problème. Mais c'est ce que tu as vu. Depuis que les Etats-Unis signé le décret, les entreprises du Mac comme Microsoft ou Apple, ils ont interpellé le gouvernement Donald Trump ils nous disent qu'ils continuent dans leur module de licenciés. Parce qu'ils ont une bonne chose à faire. Maintenant, on va faire une analyse américaine. Ils ont un système d'économie américaine qui ont subi 56,3 milliards de pertes et 74 000 licenciements. Le 29 juin 2019, le gouvernement Donald Trump n'a pas eu de décision. La décision n'a pas été arrangée par les États-Unis. La semaine dernière, j'ai l'impression d'avoir un portrait sur les États-Unis. Mais le 29 juin 2019, le 29 juin 2019, le gouvernement Donald Trump n'a pas été arrangé par les États-Unis. Le 29 juin 2019, le gouvernement Donald Trump n'a pas été arrangé par les États-Unis. Le 29 juin 2019, le gouvernement Donald Trump n'a pas été arrangé par les États-Unis. Le 29 juin 2019, le gouvernement Donald Trump n'a pas été arrangé par les États-Unis. Le 29 juin 2019, le gouvernement Donald Trump n'a pas été arrangé par les États-Unis.